Mon livre s'appelle Après l'enfance parce que ça parle de l'adolescence d'un jeune garçon et de tous les membres de sa famille et de ses amis. Le livre se divise en une multiplicité de chapitres titrés. Il y a une dizaine de personnages. Le personnage principal n'a pas de prénom, mais tous les autres ont des noms et sont importants dans l'histoire. L'histoire a lieu surtout l'année des 16 ans du personnage. L'année importante pour lui parce qu'il perd son père génétique. Il découvre la sexualité et l'amour, les sentiments. Et aussi le théâtre amateur. Il découvre qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Est-ce qu'il faut que je parle des autres personnages ? Il a une mère qui va être très triste de se retrouver veuve et qui va découvrir les discothèques. Il va louer une chambre à une femme qui n'a pas de logement, qui se trouve être une transsexuelle, qui se prend d'un homme unique, qui va lui faire découvrir le monde de la nuit. Il a un frère qui s'appelle Georges, qui est malheureux en France parce qu'il est obèse et moqué par toute sa famille. Il va aller en Belgique. Il va être portier d'une boîte de nuit qui s'appelle le Texas Wallon. Il va tomber amoureux de la vendeuse de frites qui est logée sur le parking de Texas Wallon qui s'appelle Gisèle. Il a une sœur qui s'appelle Philomène, une sœur aînée qui va devenir gardienne de prison parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre et sa mère l'incite à faire ça. Il va tomber amoureuse de son instructeur. L'instructeur va devenir fou parce qu'il la met enceinte et qu'il est marié lui-même à une femme à qui il a toujours refusé de faire les enfants parce qu'il déteste les enfants. L'instructeur qui s'appelle Robert mais on le surnomme Bob pour faire genre va s'enfermer dans sa cave parce qu'on lui refuse une place en hospital psychiatrique parce qu'il n'est pas dangereux. Finalement, il va fuguer et disparaître jusqu'à ce qu'on le retrouve tous mis dans un bar. Ça, c'est la fin du livre. Le héros va aussi coucher avec Katia qui a une grâce wallonne que lui a présenté son frère pour être dépucelé. Mais après, il va aussi tomber amoureux d'une fille de son club de théâtre parce qu'il fait du zéâtre au lycée qui s'appelle Rose et il va aussi coucher avec sa prof de théâtre qui s'appelle Violaine Tricot pour faire ses armes. Il se dit qu'il ne faut pas qu'il arrive plus haut vers la femme qu'il aime. Mais il a bien raison. Donc, il va coucher deux fois avec sa prof de théâtre qui aime les petits jeunes et il va se faire casser la tête par le mari de la femme de théâtre qui est l'éclairagiste de la pièce. C'est à peu près l'histoire de la pièce. Mais bon, ça paraît très cohérent quand on le lit plus que quand on le lit. Je me rends compte, c'est sur 320 pages donc ça paraît normal. Donc, je vais vous lire le premier chapitre qui s'intitule « Ce jour-là ». En fait, ça raconte, le livre se base surtout sur l'année des 16 ans du lecteur, son année de première S. Bon, je suis prof, il y a des petits détails comme ça. Mais là, il raconte en fait la conception, c'est-à-dire comment son père qui était le patron de sa mère et non l'homme qu'il a élevé va coucher avec sa mère, enfin, va oublier que sa mère va coucher avec lui et elle va tomber enceinte et elle va décider de garder le gosse et c'est lui en fait. Mais ce qu'il raconte au début, il le saura à la fin du livre, il saura tous les détails lui à la fin du livre. On peut imaginer qu'il raconte le livre une fois qu'il est beaucoup plus âgé que 16 ans. Alors, donc, est-ce que ça va ? Donc, ce jour-là. Si l'on s'était sérieusement demandé pourquoi ma mère avait cru bon d'honorer son patron en posant, ce jour-là, deux genoux à terre, il aurait fallu d'abord, pour éviter tout jugement inconsidéré, se rappeler que ma mère était une femme très scrupuleuse et à qui l'on avait appris que la hiérarchie est une chose à respecter parce que de son maintien dépend d'un ordre salutaire à tous, même à celui qui, comme ma mère ce jour-là, se trouve placée au plus bas. Certes, il aurait été bon aussi de mentionner l'évidence anatomique selon laquelle, si ma mère était restée bouche bée, nuque en l'air et jambes à terre entre les cuisses de son patron, je n'en serais pas arrivée là. Il a bien fallu que ce grand homme, soucieux de magnanimité et d'équilibre, releva d'un coup ma mère, lui permettant ainsi de le regarder droit dans les yeux, tandis qu'elle glissait inexorablement vers son vie et vers ma venue, car, en effet, c'est ainsi que ce jour-là, son patron est devenu mon père. Ma mère ne mesura certainement pas tout de suite, après cette profonde révérence, quel cadeau on lui avait fait, si je puis me permettre de parler ainsi de moi-même. Elle ne croyait pas non plus avoir fait son devoir, au sens moral du terme. Elle s'était juste contentée de sauver sa peau en remblissant une obligation qu'on pouvait qualifier de professionnelle puisque le monde était mal fait. « Je doute que son patron ait pu lui plaire ni qu'elle ait pu trouver un quelconque plaisir à la tâche. Non pas que son patron était un homme dénué de tout charme, bien au contraire. Il avait l'avantage, sur tous les hommes que connaissaient ma mère, d'être quotidiennement soigné, habillé, coiffé et cajolé par des mains expertes, alors que le mari de ma mère, par exemple, ressemblait plutôt à un individu qui s'était oublié lui-même à force de n'être jamais remarqué par personne. En outre, on pouvait s'apercevoir, si tôt qu'on l'approchait, qu'il dégageait une odeur ténue mais rance, probable résultat d'une dentition mal soignée et d'une nourriture trop souvent mal digérée car trop souvent peu digne d'être mangée. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vu ma mère s'attendre vraiment sur un homme, moi, excepté. Ma mère, telle que je la connais, avait dû s'acquitter de sa tâche d'une façon mécanique mais irréprochable car sa manière à elle d'expédier les travaux quelque peu déplaisants était de les faire parfaitement pour n'avoir plus à y revenir et je pourrais dire que ma mère faisait à peu près tout parfaitement. Par conséquent, je peux supposer et que mon père, son patron, ne pouvait que se réjouir d'avoir une telle femme à son service. Réjouissance qui lui fit donc oublier les plus élémentaires règles de sécurité quand il décida ce jour-là de vérifier que ma mère était aussi parfaite à cheval sur son zada que genou sur la moquette. La nature aussi dut se réjouir de cet accouplement qu'elle décida de s'aider durablement. Si c'est au patron de ma mère que je dois la vie, c'est à son mari que je dois ne pas avoir perdu celle-ci. Sans se oublier qu'elle a protégée de la honte, ma mère qui aimait que les choses soient nées auraient probablement choisi de ne pas se laisser envahir. Mais le mariage et deux grands enfants nés avant moi la convaincirent qu'il ne s'agissait que d'être en dire la famille. Officiellement, je n'acquis en avance d'un petit mois sur le calendrier des prévisions gynécologiques. Par chance, j'ai hérité de les yeux de ma mère et ne souffrit aucune critique. J'étais le plus beau des trois d'après la nourrice qu'on m'infligea et qui, la pauvre, ne devrait jamais se remettre de m'avoir trop caressée. Voilà, j'arrête là. La nourrice, c'est pour le deuxième chapitre ce qui arrive avec la nourrice. Voilà, merci. Merci.